Vous êtes sur RTL. 21 degrés prévus cet après-midi à Belle-Lac en Haute-Vienne. Sous un ciel partagé entre soleil et nuages mais sans pluie. RTL matin. Le Monde se souvient. Journée spéciale sur RTL. Vous l'avez compris, 75 ans après le débarquement. Nous allons vous faire vivre jusqu'à ce soir les différentes commémorations en Normandie. Elles débuteront dès 6h30 avec des vétérans américains réunis à Omaha Beach. Nous serons bien entendu sur place dans cette matinale à 8h30 à Vers-sur-Mer. Emmanuel Macron et Theresa May vont poser la première pierre d'un mémorial britannique. Kenneth Cook sera présent. Il a 94 ans le 6 juin 1944. A 7h45, cet Anglais débarquait sur Gold Beach. C'était important 50 ans plus tôt, pas vraiment aujourd'hui. Regardez mes camarades et moi-même. Nous sommes des petits vieux. Certes, encore en vie et bien heureux d'admirer l'an prochain quand il sera fini ce monument. En revanche, beaucoup de nos frères d'armes ne sont plus là. Ils sont morts. Et puis comparé avec celui d'Omaha pour les Américains, il a été inauguré, lui, en 1956, je crois. J'espère que notre mémorial britannique attirera tout de même dans l'avenir des millions de gens à Vers-sur-Mer. Ce vétéran britannique avec Pierre Julien pour RTL. Le temps fort de cette matinée, ce sera un peu plus tard, vers 11h. Le président Emmanuel Macron et Donald Trump côte à côte pour une cérémonie au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Les deux hommes échangeront ensuite à la mi-journée à Caen, Vincent Derosier. Oui, 30 minutes en tête à tête et un déjeuner d'une heure et demie. C'est le temps dont disposent aujourd'hui Emmanuel Macron et Donald Trump pour s'expliquer et faire redescendre un peu la pression. Et c'est vrai que les sujets de discussion et de crispation ne manquent pas. Le nucléaire iranien ou la politique commerciale américaine, par exemple. Les deux hommes ne se sont pas revus officiellement depuis le mois de novembre, date à laquelle Donald Trump avait posté sur les réseaux sociaux plusieurs messages rageurs. Le président américain s'était notamment moqué de la faible popularité d'Emmanuel Macron. Mais l'Elysée assure aujourd'hui que cette page est tournée. Selon un proche du président, les deux hommes se sont revus en décembre dernier en marge du G20 en Argentine. La dernière fois qu'ils se sont parlé par téléphone, c'était le 30 avril dernier. Depuis, rien. Mais le niveau de confiance entre eux est au plus haut, explique un conseiller. L'Elysée rappelle que l'Amérique est un ami indéfectible et que les deux pays se sont battus ensemble sur tous les terrains du monde. Et sur l'évocation du passé, justement, pas de désaccord. La succession de séquences mémorielles devrait permettre aujourd'hui d'afficher leur bonne entourage. Vincent Derosier pour RTL. Les cérémonies vont donc se multiplier, s'étaler tout au long de la journée. Le Premier ministre Édouard Philippe, le Canadien Justin Trudeau, le Prince Charles ou encore le Prince Albert. Ils participeront à 6h15. Notre invité sera le maire de Sainte-Mère-Église. C'est dans cette commune que les tout premiers Américains sont arrivés par les airs. Des parachutistes qui ont sauté quelques heures avant le débarquement par la mer. C'était dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce matin, 75 ans après, vous avez aussi la parole sur RTL. Si vous avez vécu ce débarquement, si vous vous souvenez de cette journée du 6 juin 1944, de la façon dont vous avez appris l'arrivée des alliés, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez, on attend vos témoignages aujourd'hui. Et puis si vos grands-parents, vos parents vous ont raconté cette journée, là aussi, vous n'hésitez pas. Vous êtes ici chez vous et vos témoignages sont vraiment les bienvenus en ce jour de mémoire. Ce matin au 3210. Le reste de l'actualité maintenant à 5h et 3 minutes sur RTL. Valérie Pécresse quitte les Républicains. Dix jours après la claque, la débâcle des Européennes, la présidente de la région Île-de-France s'est expliquée sur France 2 hier soir. En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un électrochoc. Valérie Pécresse sur France 2 hier soir. Fiat Chrysler a perdu patience et retire son offre de fusion avec Renault. Le groupe regrette le manque d'engagement de l'État français actionnaire. Hier soir, le conseil d'administration de la marque au losange n'a pas été en mesure de valider le mariage et le ministre Bruno Le Maire souhaitait par ailleurs s'entretenir au Japon avec Nissan, l'allié de Renault. Les urgentistes dans la rue, manifestation cet après-midi en direction du ministère de la Santé à Paris. Des grèves contre le manque de moyens. Le sous-effectif se succède dans des dizaines d'établissements depuis près de trois mois. Cette semaine, l'équipe de nuit de l'Ariboisière dans la capitale s'est même mise en arrêt maladie. Gérard Collomb riposte. Je n'ai jamais rien eu à me reprocher. La maison et le bureau du maire de Lyon ont été perquisitionnés hier. L'ex-ministre de l'Intérieur est soupçonné de détournement de fonds publics au profit de sa femme, une épouse employée de la municipalité depuis 20 ans. La contre-attaque de Rachida Dati, l'ex-garde des Sceaux, porte plainte pour diffamation. Une actionnaire de Renault la soupçonne d'avoir bénéficié de contrats douteux grâce à Carlos Ghosn. Une enquête préliminaire est ouverte. Paris s'attaque aux trottinettes électriques. La maire Anne Hidalgo annoncera de nouvelles mesures cet après-midi pour mettre fin aux dérives Arnaud Touche. Oui, la maire de Paris a décidé de serrer la vis. Elle pourrait annoncer l'interdiction pure et simple du stationnement des trottinettes sur les trottoirs. Aujourd'hui, c'est encore toléré à la seule condition de ne pas entraver le trajet des piétons. Si vous laissez l'engin à côté d'un passage protégé par exemple, une amende est déjà prévue et appliquée. Elle est de 35 euros. D'ici la fin de l'année, 2500 places réservées devraient être disponibles. Mais les utilisateurs pourront garer leurs trottinettes sur des emplacements motos et voitures. Autre annonce probable, celle du bridage des trottinettes électriques dans la capitale. Anne Hidalgo pourrait décider d'abaisser cette vitesse qui est aujourd'hui de 25 km heure maximum, comme le prévoit la loi. Ce bridage est tout à fait possible techniquement par les opérateurs et même par quartier. La ville de Lyon l'a fait et la vitesse maximum est de 8 km heure dans certaines rues. Et pour la maire de Paris, il y a urgence. D'ici la fin de l'année, le nombre de trottinettes pourrait doubler pour s'établir à 40 000 unités. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL et le PDG d'un des opérateurs, les trottinettes vertes Lime, sera notre invité à 8h20 sur RTL. Les sports maintenant reprises à Roland-Garros. Les matchs d'hier se joueront tout à l'heure car ils ont été annulés en raison de la pluie. A suivre notamment le quart de finale Homme-Djokovic-Zverev. Un an et puis s'en va. Gigi Buffon quitte le PSG à 41 ans après une saison compliquée. Le légendaire gardien italien ne prolonge pas son contrat. Il pourrait mettre un terme à sa carrière. Et puis Neymar, lui, a encore mal au pied. La star brésilienne est sortie sur blessure lors d'un match amical de sa sélection face au Qatar. Cette nuit, match de préparation à la Copa América. Alors que le joueur est visé par une plainte pour Viole qui fait beaucoup parler au Brésil. Le temps maintenant avec vous Marina. Une journée calme, ça va nous changer entre celle d'hier pour certains et puis celle qui va arriver demain. Donc profitez-en. Alors on aura quand même quelques averses sur l'Est. En ce moment c'est le cas avec des passages nuageux. Mais ça va aller vers le mieux. C'est la perturbation qui s'évacue vers l'Est. Donc cet après-midi, ça ira mieux sur l'Est. Et donc sur les 4-5ème du pays, on aura un temps sec, un ciel partagé entre passages nuageux. Mais aussi de bons moments ensoleillés. Le soleil qui sera bien présent en allant vers le sud mais il y aura du vent. Mais en revanche, ça va se dégrader. Ça va se dégrader au fil des heures sur la Bretagne puis ensuite sur le Cotentin et la Vendée avec des nuages et puis des averses. Et ce sera donc venteux demain. Les températures en baissent ce matin comme cet après-midi. Il fera entre 15 et 26 degrés. On attend 18 à Caen. Il fera 19 à Lille, 20 à Paris, 22 à Montluçon et 25 à Manosque. Merci beaucoup Marina.